Dans cette capsule, nous allons voir comment écrire les entiers en binaire et en hexadécimal. Depuis que nous sommes tout petits, nous avons l'habitude d'écrire les entiers dans le système décimal, c'est-à-dire en base 10, probablement parce que nous avons 10 doigts. Si nous étions nés avec un seul doigt à chaque main, il y a fort à parier que nous écririons les entiers en binaire, c'est-à-dire en base 2, et si nous étions nés avec 8 doigts à chaque main, nous écririons les entiers en base 16, c'est-à-dire en hexadécimal. Le binaire est le système naturel pour l'informatique, puisque dans nos ordinateurs, toute l'information est stockée uniquement avec des 0 et des 1. Mais avant de commencer à parler en binaire, revoyons rapidement ce qu'est le système décimal. Dans le système décimal, si je dis que l'entier n s'écrit 7, 8, 9, 3, cela signifie qu'il est composé de 3 unités, de 9 dizaines, de 8 centaines et de 7 milliers, ce qu'on peut résumer dans ce petit tableau. C'est une écriture positionnelle à 10 chiffres qui vont de 0 à 9. La position de chaque chiffre indique la puissance de 10 par laquelle il faut le multiplier pour trouver sa contribution dans la somme. La question qui se pose maintenant, c'est comment écrire les entiers avec seulement 2 chiffres, 0 et 1. L'écriture en binaire fournit la réponse. C'est une écriture positionnelle à 2 chiffres. En décimale, on commence par écrire les nombres à un chiffre, de 0 à 9. Puis, on utilise 2 chiffres pour écrire le premier nombre qui ne peut pas s'écrire avec un chiffre, qui est 10. Puis, on fait monter le chiffre des unités. D'abord, on passe de 0 jusqu'à 1. Et ensuite, on monte jusqu'à 9. Et ainsi de suite. En binaire, c'est la même chose. On commence par 0 et 1. Et comme on a épuisé toutes les écritures à un chiffre, on passe aux écritures à 2 chiffres pour écrire le premier nombre qui ne peut pas s'écrire avec un seul chiffre, qui est 2. On l'écrit 2, ça va être 1, 0. Et ensuite, on fait comme dans le décimal, on fait monter le chiffre des unités. Et 3 va s'écrire 1, 1. Et comme on a épuisé toutes les écritures à 2 chiffres, on utilise 3 chiffres pour écrire le nombre suivant. 4 s'écrit 1, 0, 0. On épuise ensuite les écritures à 3 chiffres et on passe aux écritures à 4 chiffres. 8 s'écrira 1, 0, 0, 0. On épuise ensuite toutes les écritures à 4 chiffres et on passe aux écritures à 5 chiffres. 16 s'écrira 1, 0, 0, 0, 0. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que les nombres qui s'écrivent en binaire avec un seul 1 et des 0 sont les puissances de 2. 1, c'est 2 puissance 0. 2, c'est 2 puissance 1. 4, c'est 2 puissance 2. 8, c'est 2 puissance 3. Et 16, c'est 2 puissance 4. On voit d'ailleurs que le nombre de 0 est la puissance de 2 utilisée. Par exemple, 16, c'est 2 puissance 4 et il y a 4 0. C'est comme dans le système décimal où les nombres qui s'écrivent avec un seul 1 et des 0 sont les puissances de 10. Cette remarque va nous permettre de passer du binaire au décimal. La question qui se pose est la suivante. Si l'on me dit que l'entier n s'écrit 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 en binaire, quelle sera l'écriture de n en décimal ? Comme l'écriture en binaire est aussi une écriture positionnelle, la position de chaque chiffre nous donne la puissance de 2 par laquelle il faut le multiplier. On fait donc un petit tableau comme celui-ci avec les puissances de 2 dans l'ordre croissant de la droite vers la gauche en commençant par 2 puissance 0. Puis on écrit le nombre qui nous a été donné en mettant un chiffre par colonne en veillant bien à mettre le chiffre le plus à droite dans la colonne la plus à droite. C'est plus parlant en calculant les puissances. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va multiplier chaque chiffre du bas par le nombre qui est au-dessus, puis faire la somme. 1 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 4 plus 1 fois 8, etc. On fait la somme et on obtient que n vaut 201. Si l'écriture binaire de n est 1 1 0 0 1 0 0 1, alors son écriture décimale sera 201. Cette méthode devrait vous permettre de calculer l'écriture décimale de n'importe quelle écriture binaire qui vous est donnée. Je vous conseille de faire une petite pause dans le visionnage de cette vidéo et de faire ce petit exercice. Bien sûr, on veut aussi pouvoir faire le contraire et passer du décimal au binaire. Par exemple, si n s'écrit 113 en décimale, quelle sera son écriture binaire ? Avant de voir la méthode, ouvrons une petite parenthèse et voyons l'effet de la division par 10 en décimale. Bien sûr, on veut aussi pouvoir faire le contraire et passer du décimal au binaire. Par exemple, si n s'écrit 113 en décimale, quelle est son écriture binaire ? Avant de voir la méthode, ouvrons une petite parenthèse sur l'effet de la division par 10 en décimale. Si je prends 2345 et que je le divise par 10, j'obtiens 234 au quotient et 5 au reste. Si je redivise 234 par 10, j'obtiens 23 au quotient et 4 au reste. Si je divise 23 par 10, j'obtiens 2 au quotient et 3 au reste. Et si je divise encore 2 par 10, j'obtiens 0 au quotient et 2 au reste. On observe que la suite des restes obtenus, l'U de bas en haut, fournit les chiffres de l'écriture décimale de notre nombre de départs. Comment cela s'explique-t-il ? La première division nous dit que 2345, c'est 234 fois 10 plus 5. La deuxième division nous dit que 234, c'est 23 fois 10 plus 4. Je remplace donc 234 par 23 fois 10 plus 4 dans cette écriture et j'obtiens cette nouvelle expression. La troisième division nous dit que 23, c'est 2 fois 10 plus 3. J'écris donc 2 fois 10 plus 3 à la place de 23 et j'obtiens cette nouvelle expression. Si je développe cette expression, j'obtiens 2 fois 10 puissance 3 plus 3 fois 10 puissance 2 plus 4 fois 10 plus 5. Pour harmoniser les notations, on peut dire que 10, c'est 10 puissance 1 et 5, c'est 5, c'est 5 fois 10 puissance 0. Ce que j'obtiens, c'est donc la décomposition qui correspond au tableau de l'écriture positionnelle décimale que l'on voit ici. Pour passer du décimal au binaire, je vais faire la même chose mais en divisant à chaque fois par 2. Reprenons notre exemple. N vaut 113 et s'écrit donc 1, 1, 3 en décimale. Je divise 113 par 2, j'obtiens 56 au quotient et 1 au reste. Puis, je divise 56 par 2, j'obtiens 28 au quotient et 0 au reste. Je continue. Je divise 28 par 2, j'obtiens 14 au quotient et 0 au reste. Je divise 14 par 2, j'obtiens 7 au quotient et 0 au reste, et ainsi de suite. Et je continue jusqu'à arriver à un quotient égal à 0. À ce moment-là, je vois que si je développe, comme je l'avais fait dans le décimal, toute mon expression, j'obtiens une écriture de 113 comme une somme de puissance de 2 qui me permet de remplir mon tableau positionnel et d'en déduire l'écriture binaire de mon nombre n, 113, s'écrit en décimale 1, 1, 1, 0, 0, 0 et 1. À l'aide de cette méthode, vous pouvez trouver l'écriture binaire de n'importe quel nombre donné en décimale. Je vous invite à faire une pause dans le visionnage de cette capsule pour la tester sur cet exemple. Ah, excusez-moi, je fais un petit retour en arrière. J'ai oublié de préciser qu'il n'était pas nécessaire de refaire toute cette décomposition, mais qu'on pouvait directement lire les résultats sur les divisions en partant du bas et en allant jusqu'en haut. On retrouve tous les chiffres de notre écriture binaire. Je disais donc que cette méthode permet de trouver l'écriture binaire de n'importe quel nombre donné en décimale et que, si vous faites une petite pause dans le visionnage de cette capsule, vous pourrez la tester sur l'exemple de n égale 981. Vous pouvez aussi en profiter pour faire ces autres exercices. Un petit point de notation. Si j'écris n égale 101, cela veut-il dire que n vaut 101 comme en décimale ? Ou bien que n vaut 5 comme en binaire ? Une réponse pourrait être que n c'est 101 et ça vaut 10 fois 10 plus 1. Mais non, parce que cette égalité-là, elle est vraie aussi bien en décimale qu'en binaire. En décimale, ça nous dit que 101, c'est 10 fois 10 plus 1. En binaire, ça nous dit que 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Donc, on introduit une notation pour préciser l'écriture qu'on utilise. Décrocher avec un D en indice pour l'écriture décimale. Décrocher avec un B en indice pour l'écriture binaire. Voyons maintenant comment on calcule en binaire. Pour l'addition, la méthode est exactement la même qu'en décimale. Je pose mes deux nombres, ceux que je veux additionner, et je fais chiffre par chiffre la somme. 1 plus 0, ça vaut 1. 1 plus 1, là ça vaut 2, et 2 en binaire, ça s'écrit un 0. Donc, je mets un 0 en bas et un 1 en retenue. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, et 3 en binaire, ça s'écrit un 1. Donc, je vais mettre un 1 en bas et un 1 en retenue. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2, et 2 ça s'écrit un 0. Donc, je mets 0 en bas et 1 en retenue. 1 plus 1 plus 0, ça fait encore une fois 2, et 2 en binaire, ça s'écrit un 0. Donc, je mets un 0 en bas et un 1 en retenue, et encore une fois, et ici, j'ai 1 plus 1 plus 1, qui fait 3. Et 3 en binaire, ça s'écrit un 1. Donc, je mets un 1 ici et un 1 en retenue, et finalement, 1 plus rien qui vaut 1. Le résultat de cette addition de 1 1 1 0 1 1 1 et de 1 0 0 1 1 1 1 0, c'est 1 1 0 0 1 0 1 1. Et pour la multiplication, vous demandez-vous ? Eh bien, pour la multiplication, c'est aussi comme en décimale. On écrit les deux nombres que l'on veut multiplier l'un au-dessus de l'autre, et on commence à faire les multiplications. Les tables de multiplication en binaire ne sont pas compliquées, car on a juste à savoir ce que vaut 0 fois 0, 0 fois 1, 1 fois 0 et 1 fois 1. Alors ici, on va commencer par multiplier le nombre qui est en haut par 1. Ce n'est pas très dur, il suffit de le recopier à cet endroit-là. Puis, on doit le multiplier par 0. Ce n'est pas très dur non plus. On écrit juste des 0 à cet endroit-là. Puis, on doit multiplier ce nombre par 1 et l'écrire en le décalant d'un cran. Une fois de plus, ce n'est pas très compliqué. Il suffit ensuite de faire la somme, et on obtient le résultat, que je n'ai pas envie de vous lire. Nous allons maintenant parler d'hexadécimale. L'hexadécimale, c'est une notation qui permet de désigner les nombres entiers, elle aussi. Et on la trouve, un peu étrangement, un peu partout en informatique. Alors, la raison, on verra pourquoi tout à l'heure. Mais c'est une écriture qui s'écrit non seulement avec des chiffres, mais aussi avec des lettres. Vous voyez ici que le nombre 3162, il s'écrit de cette façon-là en binaire. Et il s'écrit C5A en hexadécimale. Cette notation, on la retrouve un peu partout. Par exemple, dans un code HTML, vous pourriez très bien voir que la couleur du fond du body de notre page HTML, ça doit être dièse ff0000. On utilise ici un encodage rouge, vert, bleu, RGB. Et on est en train de dire qu'on doit mettre 255 fxf, comme on le verra tout à l'heure, ça fait 255. On doit mettre 255 de rouge, c'est le maximum possible. On doit mettre 0 de vert et on doit mettre 0 de bleu. Donc le fond de notre page va être absolument rouge. On retrouve aussi cette notation dans les adresses IPv6. Ici, vous voyez une adresse IPv6, c'est très long. Mais le fait de l'écrire en hexadécimale, ça permet de réduire largement la longueur de cette adresse par rapport à ce qu'on obtiendrait en décimale ou bien en binaire. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi ici. L'écriture hexadécimale est aussi une écriture positionnelle. Dans cette écriture-là, on a besoin de 16 chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9, puis A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F. F est un chiffre qui représente 15, E est un chiffre qui représente 14, A est un chiffre qui représente 10, 9 est un chiffre qui représente 9, etc. Comme c'est aussi une écriture positionnelle, on trouve la valeur en décimale d'une écriture hexadécimale en dressant un petit tableau avec les puissances de 16. Ici, vous voyez par exemple que C5A, ça va être A fois 16 puissance 0, 16 puissance 0, c'est 1, donc A fois 1 plus 5 fois 16 puissance 1 plus C fois 16 puissance 2. A, nous avons dit tout à l'heure que c'était 10 et C, nous avons dit tout à l'heure que c'était 12. Donc on obtient que C5A, c'est 12 fois 16 au carré plus 5 fois 16 tout court plus 10 fois 16 puissance 0, c'est-à-dire fois 1. Quand on effectue ce calcul, on trouve 12 fois 256, 16 au carré, c'est 256, plus 5 fois 16, plus 10. Et quand on fait la somme, on obtient, je vois qu'ici j'ai un petit zéro en trop, on obtient exactement 3162, donc il faut oublier ce zéro ici. Nous avons dit tout à l'heure que la table de multiplication en binaire n'était pas très compliquée. En hexadécimal, si nous étions nés avec 8 doigts à chaque main, on aurait eu beaucoup de difficulté à apprendre les tables de multiplication car voilà à quoi elles ressemblent. La table de multiplication en hexadécimal qu'il faudrait connaître par cœur au CE1 si on avait eu 8 doigts à chaque main, elle ressemble à ça. Alors vous allez me dire que c'est grand et que c'est compliqué, mais ce que je voudrais vous faire observer, c'est que la dernière ligne ici, c'est la multiplication par F, F c'est 15, 15 c'est juste avant 16, et exactement comme dans la table de multiplication en décimale, la dernière ligne, c'est la ligne dans laquelle on voit les multiples de 9, et on voit que le premier chiffre augmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E et que par contre le second chiffre décroît E, D, C, B, A, etc. jusqu'à 1. On observe aussi quelques petits phénomènes troublants, par exemple 3 fois 3 ça fait bien 9, mais si je regarde ce que vaut 4 fois 4, ici je vois un 0, alors ça ne veut pas dire 10, 1, 0 en hexadécimal ça ne veut pas dire 10, ça veut dire 16, donc le calcul est juste quand même, c'est juste l'écriture qui change. Voilà, donc il n'est pas nécessaire pour vous de connaître cette table, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à apprendre en la regardant. Nous avons déjà dit comment passer de l'hexadécimal au décimal à l'aide du tableau avec les puissances de 16, voyons maintenant comment on fait pour aller du décimal à l'hexadécimal. Encore une fois, on va faire des divisions, mais cette fois-ci, ce ne sera pas des divisions par 10, non, 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 ni des divisions par 2, non, 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 mais des divisions par 16. Ici, je prends par exemple 41 205, et je vais démontrer, je vais calculer, qu'il est égal à A0F5 en hexadécimal. Donc je prends mon 41 205, et je le divise par 16. Au quotient, je trouve 2575, et au reste 5. Je prends 2575, je le divise par 16. Au quotient, j'obtiens 160, et au reste 15. Je prends 160 et je le divise par 16. Ce n'est pas très dur. J'obtiens 10 au quotient, et 0 au reste. Et enfin, je prends 10, je le divise par 16, ce n'est pas très dur non plus, j'obtiens 0 au quotient, et 10 au reste. Et je lis les chiffres de bas en haut, je vois 10, 0, 15, 5, mais 10 en hexadécimal, c'est A, et 15 en hexadécimal, c'est F. Donc je lis A0F5. Enfin, et c'est en fait la vraie raison de l'utilisation de l'hexadécimal, on veut pouvoir passer d'hexadécimal à binaire, et de binaire à hexadécimal. Comme on va le voir, c'est extrêmement facile. D'abord, on va reprendre nos chiffres hexadécimaux, et on va écrire en dessous, dans ce tableau, leur écriture en binaire, en mettant à chaque fois 4 chiffres. 0, c'est 0, 0, 0, 0. Et 4, c'est 0, 1, 0, 0. Et E, qui vaut donc 14, c'est 1, 1, 1, 0. F, qui vaut 15, 1, 1, 1, 1. Pour passer de l'écriture hexadécimal à l'écriture binaire, c'est très simple. On prend le premier chiffre, A, et on va le remplacer par ce qu'on a mis dans la deuxième ligne, sous le A. Ici, on a 1, 0, 1, 0. Donc, on remplace 1 par 1, 0, 1, 0. Ensuite, on prend le 1. Le 1, on va le remplacer par ce qui est écrit ici. 0, 0, 0, 1. Et enfin, on prend le F. Le F, on le remplace par ce qui est ici. 1, 1, 1, 1. On a trouvé l'écriture binaire de ce nombre-là. Pour passer, pour aller dans l'autre sens, c'est aussi facile. On regroupe les chiffres de l'écriture binaire par 4, en partant de la fin. Donc ici, on voit 1, 1, 1, 0. Et ça, quand on cherche dans le tableau, on voit que c'est E. Donc, on met un E. Ici, on voit 0, 1, 1, 0. On cherche dans le tableau et on voit que ça, c'est 6. Donc, on met un 6. Ensuite, on voit 1, 0, 1, 0. Ça, on a l'habitude. Déjà, maintenant, on a vu plusieurs fois, c'est 10. Et 10, ça s'écrit A. Et enfin, on a 1, 1. Et 1, 1, c'est la même chose que 0, 0, 1, 1. C'est 3. Donc, ce nombre-là, qui s'écrit de cette façon-là en binaire, s'écrit tout simplement 3A6E en hexadécimal. Pardon, je vois qu'ici, j'ai oublié, je n'ai pas mis le H. L'indice ici, ça doit être un H. Finalement, on a vu comment passer de décimale en binaire, de binaire en décimale, d'hexadécimal en décimale, de décimale en hexadécimal, d'hexadécimal en binaire, et de binaire en hexadécimal. Donc, vous devriez être en mesure de remplir ce tableau sans trop de difficultés. Faites une petite pause dans le visionnage de cette capsule et essayez de le faire. Si vous y arrivez, et normalement, ça devrait être le cas, vous pouvez en profiter aussi pour faire ces deux autres exercices. Voyons maintenant comment fonctionne tout ceci avec Python. Donc, j'ouvre une fenêtre avec, dedans, Python. Et je vais l'agrandir et je vais zoomer un peu pour que tout le monde puisse bien voir. Et on va commencer par regarder comment passer de décimale à binaire. Donc, je vais prendre par exemple 455 et je vais taper bin de 455. Pardon. Voilà. Et qu'est-ce que j'obtiens comme réponse ? J'obtiens une drôle de chose. 0B, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Alors, le 0B ici, il a la même fonction que nos crochets indices B. Ça nous dit que c'est une notation binaire. Si maintenant, je vais passer de binaire à hexadécimal, eh bien, je vais reprendre le même nombre par exemple et je vais taper tout simplement int 2 et je vais taper mon nombre en mettant des petits tics autour. Donc, on a 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Je remets un petit tic. Donc, j'en fais une chaîne de caractère en fait. Et si je tape ça, ça ne va pas fonctionner. Ah si, ça fonctionne, mais il nous l'écrit en décimale. Donc, moi, je voudrais avoir la valeur de ce nombre-là quand on le voit en binaire. Donc, je vais faire... Pardon. Il faut que je fasse un 2. 455. Donc, il faut que je précise ici la base de laquelle je travaille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut préciser n'importe quelle base. Donc, cette écriture-là, par exemple, si je la regarde en base 10, je vais obtenir... Ça ne va rien changer du tout. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Et si je me mets en base 23, par exemple, je vais obtenir un grand nombre. Donc, pour passer de binaire à décimal, vous prenez votre nombre, vous l'écrivez et vous demandez int de ce nombre et 2. Ensuite, pour trouver l'écriture hexadécimale, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, on va prendre toujours 455 et on va taper hex de 455. Donc, on obtient cette écriture-là. Donc, on voit ici 0x1c7. Alors, le 0x a le même rôle que nos crochets indice H. Ça dit que c'est l'écriture hexadécimale. Et si je vais aller dans l'autre sens, c'est que je tape int de... On va reprendre le même, encore une fois. Donc, on va prendre 1c7. Et que je précise qu'il est écrit en base 16. Je vais retrouver mon 455 dont j'étais parti au départ. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en combinant les int, les beans et les eggs. En gros, c'est tout ce qu'il y avait à montrer pour aujourd'hui.